Vous pensez aujourd'hui qu'on ne doit pas se poser des questions sur pourquoi quelqu'un comme M. Karimouad, qui a été condamné après avoir été jugé, est gracié ? Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Oui, c'est une prérogative du président. Je suis parfaitement d'accord, mais la question qu'il faut se poser, pourquoi une personne libre, aujourd'hui, ne communique pas ? C'est comme si cette personne était interdite. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette interdiction ? Ensuite, pourquoi le père de cette personne, l'ancien président du Sénégal, Abdelayouad, ne communique pas ? Dans la presse d'il y a quelques jours, ce n'est pas Abdelayouad qui a communiqué, c'est selon des sources proches, selon des sources de son entourage. C'est une autre forme de communication. Aujourd'hui, il faut qu'on se comprenne. Si Makissal pense qu'il doit impérativement dire aux gens de l'AFP que voici ce que vous devez faire, et je prends un exemple, je suis député de l'Assemblée nationale. Au début, le mandat du président de l'Assemblée nationale était de un an. Un an renouvelable, un an renouvelable. Il a fallu qu'on fasse dire à l'AFP certaines choses pour qu'on arrive à ce que le mandat, maintenant, soit transformé de un an à cinq ans. Aujourd'hui, on sort Karimouad de prison. Est-ce qu'on cherche à faire dire au PDS qu'il faut que le PDS dise que son candidat, à la prochaine élection présidentielle, sera le président Makissal ? – Parce que le président Makissal cherche un second mandat, c'est normal, c'est tout à fait compréhensible. – Absolument. – Mais c'est la forme qu'on déplore. Aujourd'hui, je prends le cas du Parti Socialiste. Ce qui s'est passé lors du référendum, nous l'avons tous vécu dans la douleur. On sort de ce référendum. Le Parti Socialiste n'évalue pas le référendum. Le Parti Socialiste ne cherche pas à évaluer ce qui a poussé les uns et les autres à exprimer leur frustration. Et par certaines voies, on dit que le Parti Socialiste ira aux élections législatives avec Beno Bocayaka. – Vous trouvez à le dire ? – Mais j'ai dit qu'à titre personnel, et je ne suis pas le seul dans le PS, nous ne sommes pas d'accord. Et au niveau de l'APR, parce que ce pays est un petit pays, il y a des gens à l'APR et ils se connaissent. Et s'ils veulent aussi, ils peuvent répondre, parce que malheureusement, c'est devenu la République des répondeurs automatiques. – Alors, des gens disent que maintenant, comme certains responsables du PS ont dit que le PS ira aux élections législatives avec Beno Bocayaka, et que d'autres responsables, dont moi, nous disons que nous ne sommes pas d'accord, ont dit maintenant que c'est au Parti Socialiste de le dire officiellement. On doit faire dire au Parti Socialiste qu'on doit aller aux élections législatives avec la coalition Beno Bocayaka. Je voudrais seulement faire une petite précision. J'ai déjà dit que si le comité central du PS se réunissait et décidait de façon démocratique que nous irons aux élections législatives avec Beno Bocayaka, je suis prêt à me ranger. Mais à une seule condition, qu'on accepte d'abord d'être démocrate et d'accepter d'évaluer le compagnonnage dans le Beno Bocayaka. Je terminerai par là. Aujourd'hui, que ce soit M. Ousmane Talordien, secrétaire général du parti, aux dernières élections locales, c'est le dernier baromètre électoral que nous avons, parce que le référendum, c'était une consultation citoyenne. À Nguényen, il n'y a pas eu de Beno Bocayaka. À Mbourg, il n'y a pas eu de Beno Bocayaka. Au point où même, quelqu'un qui n'était pas bien connu dans la sphère politique a été considéré comme étant le tombeur de Tannor, et il a été promu comme directeur du cabinet du président de la République. Une icône du Parti Socialiste, en l'occurrence la présidente Aminette Mbeng Ndiaye, que je salue au passage, elle n'a pas été combattue à Louga. C'est le Parti Socialiste qui a été combattu à Louga. On a cherché à humilier le Parti Socialiste à Louga. Donc où est le Beno Bocayaka ? Aujourd'hui, dans Dakar, je ne parle même pas de Beno Bocayaka. Que ce soit à Dakar Plateau, on n'a pas fait Beno Bocayaka. Que ce soit chez moi, on n'a pas fait de Beno Bocayaka à Mermos-Sakécoeur. Que ce soit à Grand Dakar, pas du tout. Parce qu'on a cherché dans toutes ces contrées, et je peux continuer à citer, on a cherché à humilier le Parti Socialiste. Des alliés qui sont ensemble ne cherchent pas à s'humilier. Aujourd'hui, vous partez à Kafrine, aux dernières élections locales. Il n'y a pas eu de Beno Bocayaka. Il faut qu'on arrête de verser, ou de continuer à entretenir, c'est pourquoi je disais, pour le plaisir des beaux yeux de Makissal. Mais on chercherait à vous humilier à quelle fin ? Mais, vous savez, la politique, c'est naturellement la compétition. Mais cette compétition, elle doit être saine. Vous pensez que c'est sérieux qu'on nous dise qu'on dialogue dans une coalition ? Dans une coalition, on ne dialogue pas, cher Pierre-Édouard, on se concerte. Le dialogue national, en fait, c'était le calme qui précédait la tempête. La tempête, c'était la libération de Karim Watt. C'est ça le seul prétexte de ce dialogue national ? Aujourd'hui, on veut mettre en place, dans le cadre d'une escroquerie politique, on veut mettre en place des mécanismes qui nous mettront demain devant le fait accompli. Parce que vous avez tous suivi le débat, sur la comptabilité du Parti socialiste. Quelle est sa part de responsabilité dans le bilan de Macky Sarkozy ? À l'heure du bilan, vous serez comptable. Nous ne sommes pas comptables. Comment ça ? Vous aurez assumé la gestion du pouvoir avec le président. Monsieur Pierre-Édouard Failly, je vous donne deux exemples. Nous devons d'abord respecter les Sénégalais. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste est comptable de la libération de Karim Watt ? Même s'il est gracié. Et personnellement, moi, que Karim Watt soit en liberté, je le lui souhaite. Parce que je connaissais quoi la prison ? Et Karim Watt est un grand frère pour moi. Et je l'assume. Mais vous pensez franchement que le Parti socialiste a gracié Karim Watt ? Mais le Parti n'a pas élevé la voix pour s'opposer. Non, j'arrive. Parce que ça a été fait dans les règles d'une république qui se respecte. Il a été jugé, condamné. Le président a un pouvoir constitutionnel. On le respecte. Mais ce que nous voulons dire, ce n'est pas le fait d'avoir gracié Karim Watt. Gracié Karim Watt, qu'il reste au Sénégal, il n'y aurait pas de problème. Gracié Karim Watt, et que dans la tête de tous les Sénégalais, on considère qu'il y a des combines et des deals derrière, c'est ça qui est désolant. Parce que franchement, vous pensez que vous allez libérer quelqu'un qui reste muet ? Vous pensez que vous allez libérer quelqu'un dont le père fut ancien président ? Ils ont été humiliés pendant trois ans et son père reste muet pour qu'il connaisse de la voix ? À votre avis, qu'est-ce que se cacherait derrière ce double silence de Karim et de son père ? Je vous dis que les gens sortiront du bois et la vérité éclatera au grand jour. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer au Sénégal. Les Sénégalais sont assez intelligents, assez éveillés pour comprendre certaines choses. Et ce qui est désolant, je vous donne un autre exemple. M. Serine Baïtiam est ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pensez que le parti socialiste est comptable de la crise que traverse l'école sénégalaise ? Je rappelle que Serine Baïtiam ne définit pas la politique de la nation. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je rappelle que M. Serine Baïtiam n'est ni le ministre du Budget ni le ministre des Finances. Il ne règle pas les questions d'arbitrage budgétaire. Je suis très bien placé pour en parler parce que je suis député à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas comptables du bilan du président Baïtiam. Il exécute les directives du président. Mais c'est la raison pour laquelle je vous renvoie encore à votre question. Nous ne sommes pas comptables parce qu'on exécute. Nous sommes solidaires de ce bilan. C'est une vision. C'est pourquoi le président Baïtiam doit comprendre définitivement, une bonne fois pour toutes, que son second mandat ne peut pas être construit autour de deal et de combine. son second mandat sera construit autour du respect qu'il doit marquer de l'Église nationale, d'un bilan qu'il devra présenter et éventuellement d'un appareil politique qu'il devra être en mesure de structurer. Et cet appareil politique devra partir avec un programme politique, économique et social attractif et inclusif. C'est ça qui fera le garantir. Mais êtes-vous en train de préparer l'opinion à une sortie prochaine du gouvernement du Parti Socialiste ou bien de la mouvance présidentielle par extension ? Je n'en ai ni le pouvoir et ni la prétention. Parce que quand le Parti Socialiste intégrer ce gouvernement, ce n'est pas moi qui ai eu à décider, c'est le Parti Socialiste qui a décidé. Et je rappelle aussi que le dernier comité du Central que le Parti Socialiste a eu à organiser, même s'il remonte à quelques mois, ce comité central n'a jamais donné mandat au Parti Socialiste de se retirer de la coalition. Et je vais vous dire une autre chose concernant le Parti Socialiste. J'ai donné l'exemple d'un parti, vous avez cité son nom, où le secrétaire général de ce parti a dit qu'ils n'ont plus d'ambition. Et c'est après cette position qu'on leur a donné les cinq ans. J'ai rappelé que la sortie de Karim Ouad donne l'impression qu'on veut faire dire au PDS et je rappelle que récemment, un ancien ministre d'Abdoulaye Ouad a dit que Makissal sera le candidat du PDS. Mais si on prend le cas du PS, mais le Haut Conseil des collectivités territoriales, monsieur... On va nous arranger ? S'il vous plaît. Oui. Avec votre permission, monsieur Faï, vous êtes tout de même journaliste et pas des moindres. Vous avez suivi les Assises nationales. C'est une conclusion les Assises nationales. Et je l'ai déjà dit, je répète, que même si cette coalition ne nous satisfait pas, aujourd'hui, monsieur Ousmane Tanordien, pour ne pas dire qu'il a le meilleur profil, il a l'un des meilleurs profils pour diriger cette institution, qui est une demande issue d'une réflexion inclusive dans les Assises nationales. Mais vous pensez que c'est respectueux de dire que le président de cette institution, s'il est Ousmane Tanordien, qu'on doit lui donner un mandat de un an renouvelable ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais je suis député de l'Assemblée nationale, j'ai vu les textes. Aujourd'hui, il est question, avec le même coût de l'Assemblée nationale, de reproduire le même coût au Haut Conseil des collectivités territoriales. Est-ce qu'il écrit noir sur blanc que s'il s'agit d'Ousmane Tanordien ? On a parlé du président, le président peut-être n'importe qui. Je veux dire que le président Makissal, au-delà de son souhait d'avoir un second mandat, il le souhaite, j'espère qu'il ne l'aura pas. Mais s'il l'a aussi, ça ne me dérangera pas. Parce que j'ai déjà dit que je n'ai pas de problème crypto-personnel avec Makissal. On ne partage seulement pas la même vision des choses. Je voudrais dire que, par respect même aux Sénégalais, pour la stabilité de la démocratie sénégalaise et pour, une fois de plus, pour l'image de ces institutions, vous pensez que c'est bien de dire que vous renouvelez le mandat du président d'une institution chaque année ? Alors, c'est comme si on veut donner l'impression que tant qu'on ne fera pas dire aux partis socialistes ce qu'on a fait dire à d'autres partis, eh bien, on ne donnera pas un mandat de 5 ans. C'est une forme de chantage ? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand Idriss Ezek parle de deal, je parle de combine. Je souhaiterais dire à mon ami, à mon grand frère, le président de la République, M. Makissal, on se connaît très bien, pour ne pas dire comme certains le disent, surtout nos frères ivoiriens, on se sait, ces combines ne passeront pas. Nous sommes des gens assez avisés et assez lucides. Pour vous dire seulement en synthèse qu'au parti socialiste, nous sommes peut-être victimes d'un compagnonnage avec le président Makissal et ce compagnonnage aujourd'hui ressemble plus à une forme de chantage qu'à un compagnonnage sincère. Et je rappellerai à l'endroit du président Makissal, je ne m'adresse pas à l'APR, je ne m'adresse pas à tous ces répondeurs automatiques qui sont à l'APR que je considère comme étant des accidents de l'histoire pour la plupart d'entre eux parce que ce ne sont pas des gens que j'avais vus aux côtés du président Makissal dans les premières heures du combat du président Makissal. Parce qu'il y a des gens qu'on a connus, on a connu des Beniaïs, pour ne pas citer des gens, on a connu les Benoît Sambou, on a connu les Seydouguey. Ça, ce sont des gens qui ont combattu aux côtés du président Makissal. Mais tous ces répondeurs automatiques-là qui aujourd'hui, ils ne sont pas sonnés, ils veulent répondre, je préfère leur dire que franchement, je m'adresse au président Makissal respectueusement. Avec votre permission, M. Pierre-Édouard Failly, je voudrais vraiment dire au président Makissal que c'est irrespectueux de sa part envers Ousmane Tanordien s'il est pressenti à diriger cette institution que le mandat soit d'un an renouvelable. Ousmane Tanordien avec le Parti Socialiste, nous avons apporté à M. Makissal 11% des voix. Makissal, dans le premier gouvernement, on avait trois ministres, il les a ramenés à deux. On avait des directions, il nous a retirés des directions au prétexte que, je prends un exemple comme la direction des bourses, prétextant que le directeur était allé à l'enfer. Ça vous est resté en travers de la gorge ? Je vous donne seulement des exemples parce que vous avez dit à l'entente de votre propos qu'un vieux militant du PS, vous avez dit qu'est-ce qui arrive au PS ? Nous sommes victimes d'un compagnonnage qui n'est pas sincère. Et M. Ousmane Tanordien... Oui, l'enfer c'est les autres, c'est connu. Non, c'est pas l'enfer, c'est les autres. Mais quel est votre part de responsabilité ? Vous, responsable du parti. Mais je vous renvoie à la question, vous êtes journaliste, « Revisitez vos archives, sortez un acte d'infidélité que le parti socialiste ou de déloyauté que le parti socialiste a posé dans ce compagnonnage. » Est-ce que vous pensez que c'est respectueux ? Le président Macky Sall, il a été élu pour un an renouvelable. Non ? Pour la stabilité des institutions, il a été dit et retenu. Et le président Macky Sall est le meilleur exemple. Il a été mis à la porte d'une institution. Ce n'est pas lui qui a été humilié. C'est tout le peuple sénégalais qui a été humilié à travers cette représentation nationale. C'est pour dire en synthèse sur cette question qu'il faut que le président Macky Sall, notre ami, qu'il se ressaisisse, qu'il sache que les Sénégalais nous observent et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas obnubulés par le pouvoir. Et le président Macky Sall doit savoir aussi que, le candidat qu'il sera, il peut se retrouver au second tour contre un autre candidat qui ne soit pas un candidat issu des rangs du Parti Socialiste. Donc, il se peut qu'il ait encore besoin du soutien du Parti Socialiste. Voilà une autre forme de chantage de votre part aussi. Non. Je veux seulement parler là de « real politics ». C'est la politique. C'est pourquoi, dans la vie, quand vous grimpez, vous montez, vous devez savoir que vous dépassez des personnes. Et vous devez comprendre qu'il y a aussi un jour où vous serez appelé à redescendre. Vous allez rencontrer ces mêmes personnes. Donc, il est important qu'on se respecte. Et respecter les Sénégalais, ce n'est pas de chanter, de faire chanter une fois de plus certaines personnes en trafiquant des projets de loi, en s'amusant avec des mandats. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a observé. Il s'agissait de quoi ? D'un mandat de un an renouvelable. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le transforme en mandat de cinq ans ? C'est ça qui est déplorable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la libération de Karim Ouad ? Qu'est-ce qu'on veut faire dire au PDS ? C'est déplorable. Aujourd'hui, une chose est sûre et certaine. Il y a quelqu'un, et c'est bien sûr le président Macky Sall, qui souhaiterait que le parti socialiste ait un discours ou une certaine posture. Et nous, tout ce qu'on dit, on demande seulement qu'on nous laisse, nous socialistes, entre nous, dans le calme, dans la sérénité, dans la lucidité, autour de notre secrétaire général, M. Ousmane Tanordien, de faire les bons choix. On refuse d'être manipulé. Oui, le bon choix, c'est de soutenir Macky Sall, non ? Le soutenir ? Macky Sall, le président. Mais l'essence, l'essence même, la raison d'être d'une formation politique, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir. J'ai déjà dit que Macky Sall et les socialistes que nous sommes, nous ne partageons pas la même vision politique. Macky Sall l'a dit la semaine dernière, il a dit que son parti est d'obédience libérale. Nous, nous sommes des sociodémocrates, nous sommes de gauche, des socialistes. Et j'ai donné des exemples. Aujourd'hui, je prends un simple exemple. On parle par exemple, aujourd'hui, je prends toujours l'exemple du logement. J'ai dit que Macky Sall a posé de bons actes avec la baisse du loyer. Mais les socialistes ne parlaient pas de baisse du loyer, les socialistes parlaient de l'accès au logement. La CICAP, les HLM, entre autres, ce sont des créations socialistes. Je peux revenir encore. L'enseignement, l'école, les socialistes, l'école publique de qualité, c'est une création des socialistes. Aujourd'hui, ils préfèrent les conflits. Résultat des courses, c'est le peuple qui trinque. Je peux continuer à vous dire toutes les divergences qu'on peut éventuellement avoir avec les libéraux. Mais ceci étant dit, nous nous retrouvons bien sûr sur le principe qui nous unit, c'est le Sénégal. Vous parliez tout à l'heure du Haut Conseil des Collectivités Territoriales comme si Stan Or s'était déjà acquis, que ce serait lui le président Or. De plus en plus, les langues se délient à l'intérieur même de l'APR. Certains proposent que Aminato Touré, par exemple, l'ancien Premier ministre, soit nommé président de cette institution. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela ? Je voudrais seulement dire en synthèse que le Parti Socialiste n'a jamais été demandeur de quoi que ce soit. Mais il accepterait d'occuper ce poste-là ? Parce que le Parti Socialiste premièrement a participé aux assises nationales pour ne pas dire a initié les assises nationales en toute modestie. Et je voudrais aussi dire que jusqu'à ce jour, le Parti Socialiste est encore membre de la coalition Benno Bocke-Yakar. Oui, encore une institution de plus au moment où également on parle de l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. A-t-on besoin de cela réellement ? Je vous renvoie à la question. Est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste a une part de responsabilité dans tout ce que vous dites ? Vous êtes député et vous êtes acteur politique ? Vous avez votre mot à dire ? Je vous répète que cette proposition ne vient pas d'une proposition de loi. Excusez la répétition. Ça veut dire que cette initiative n'est pas issue d'une proposition de loi. Elle est issue d'un projet de loi. Donc elle ne vient pas des députés, elle vient du gouvernement. Le gouvernement, c'est la vision du président de la République. C'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt, nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas et nous ne serons pas comptables du bilan de Makissal. Nous sommes solidaires, point final. Elle vous agresse cette proposition qui vise à augmenter le nombre de députés ? Je considère qu'elle est démagogique. Pourquoi ? Parce que d'abord, les députés qui sont ici actuellement présents n'ont aucun pouvoir de pouvoir aujourd'hui contrôler le gouvernement. Dans les textes, tout est là pour contrôler le gouvernement. Mais malheureusement, vous comprendrez aisément aujourd'hui que les députés, aujourd'hui, pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire, cela croit à la bannière. L'Assemblée est totalement vissée et minée. Aujourd'hui, que la diaspora soit représentée à l'Assemblée nationale, sous le principe, nous sommes d'accord, c'est ici des assises nationales. Mais si les députés que nous sommes présentement à l'Assemblée, nous n'arrivons pas à changer les choses, ramener des députés, qu'est-ce qu'ils pourront changer si ceux qui sont déjà là ne peuvent rien changer ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, je pense que le président Makissal, la Constitution, on lui donne la prérogative de définir la politique de la nation. C'est à lui de l'assumer pleinement. Nous, nous sommes dans la fidélité, la loyauté dans la coalition, mais il ne faut pas, malheureusement, nous faire porter le chapeau. Le chapeau, il est trop petit pour nous. C'est à Maki de le porter, le président de la République, il n'a qu'à continuer à le porter, c'est tout. Au Conseil des collectivités territoriales, certains parlent de Sénabis. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il s'agit en réalité que c'est le Sénat qui revient par la fenêtre ? – Je répète que nous avons participé aux assises nationales et aux assises nationales, on a proposé le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les assises nationales, ce n'était pas une histoire de politique. Je rappelle que les assises nationales, on s'est battus d'abord pour les organiser, il y a même eu des menaces envers certains chefs religieux, envers certains syndicats ou des ONG qui participeraient à ces assises. donc une réflexion inclusive, M. Pierre-Edouard Fay, dans laquelle les politiques, les syndicats, la société civile, toutes les forces vives de la nation, on a discuté pendant des mois, pour ne pas dire des années, de façon sectorielle, de façon inclusive et participative. On retient des conclusions. Le président Macky Sall, tout de même, arrivé au pouvoir, il a dit qu'il n'a pas eu à participer aux assises, mais qu'il accepte de mettre en place une commission nationale de réforme des institutions et que cette commission lui fasse des propositions et qu'ensuite, il fera un arbitrage. On rend grâce à Dieu qu'il ait retenu certaines conclusions de ces assises, dont la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc, vous comprendrez aisément que, de mon point de vue, je ne peux pas avoir, à un moment donné, travaillé pour une chose et aujourd'hui, vouloir son contraire. Pour moi, la mise en place de ce Haut Conseil des collectivités territoriales est logique parce que, issu d'un travail qui a eu à être fait en amont. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que parce que peut-être M. Ousmane Tanondien soit pressenti pour diriger cette institution, que certaines personnes veulent monter sur leurs grands chevaux et vouloir maintenant transposer le débat sur un autre terrain. Maintenant que l'APR, qui est au pouvoir, nous sommes des alliés, nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes dans une mouvance présidentielle. Si maintenant, l'APR décide qu'elle considère qu'elle doit proposer quelqu'un issu de ses rangs pour diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales, je souhaiterais seulement dire que le Parti Socialiste n'a jamais été demandeur de quoi que ce soit. Ça, les Sénégalais maintenant seront appréciés. Est-ce que le Parti Socialiste participerait à ces élections ? Parce qu'il y a une partie qui sera nommée par le président de la République, d'autres parties, voilà, il y aura une compétition entre les partis politiques. Nous n'allons pas boycotter, nous, l'élection. Nous allons aller et nous allons voter. Et moi, déjà, pour la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales, j'ai déjà indiqué que je voterai cette loi à l'Assemblée nationale parce que je considère que c'est une proposition issue des Assises nationales. Mais, je la voterai, mais je décrirai à l'Assemblée nationale cette manie de faire de la politique politicienne et de vouloir jouer sous le mandat du président de l'institution. Vous êtes fûté pour que le président soit tenu pour 5 ans. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est respectueux. Si demain, on propose quelqu'un issu des rangs de l'APR, mais que cette personne doit diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales, cette personne doit être installée pour un mandat de 5 ans. Il faut apprendre à respecter les Sénégalais et arrêter de faire des deals et des combines. Vous êtes d'accord, effectivement, qu'il y a eu un deal dans l'affaire Karimouat, dans sa libération ? Écoutez, c'est mon point de vue, mais je pense aujourd'hui que ça commence à devenir le point de vue de l'écrasante majorité des Sénégalais. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit d'un deal ? Mais parce que, moi qui vous parle, j'ai été emprisonné à plusieurs fois, à plusieurs reprises, excusez-moi. Quand on sort, d'abord, je vous rappelle que objectivement, aujourd'hui, le passeport de M. Karimouat doit être entre les mains d'un juge. Eh bien, vous sortez, et je rappelle aussi à l'endroit de l'administration pénitentiaire qui a des heures pour sortir. Non, on ne sort pas à une heure du matin. Je suis très bien pressé. On ne sort pas à une heure du matin. Parce que, l'administration pénitentiaire, c'est une administration. C'est pour sa sécurité, dites-en. On ne sort pas à une heure du matin. Idriss Seck a été premier ministre dans ce pays. Je ne pense pas que Karimouat a eu à atteindre un seuil de popularité plus important que M. Idriss Seck. Je prends comme un exemple. On n'a pas sorti à une heure du matin. Et il n'a pas pris un avion pour sortir le même jour. Et je rappelle que même si vous sortez, vous êtes libre. Mais vous avez tout de même le droit de vous prononcer. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce silence ? Quoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence ? Je vous renvoie la question. Mais la vérité éclatera. Et je vous dis que suivez mon regard. C'est comme si on a envie de faire dire au PDS ce que le PDS n'a pas envie de dire. Actuellement, le PDS dit qu'il a un candidat. Et tout le monde connaît son candidat. Et moi, je le dis, je le répète. Je dis qu'il faut qu'on arrête de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Mout, t'ba, mot. Fille. Voilà. Cette histoire de tu es avec moi ou bien je te mets au trou ou je t'élimine, ça, ça n'honore pas une démocratie. Et le président Makissal doit tout de même faire confiance au génie du peuple sénégalais. Parce que lui est un exemple vivant de cette injustice que rejette ce peuple. Avez-vous envie aujourd'hui de tirer votre chapeau au gouvernement quand le ministre de la Justice Gardesso dit que 50 milliards ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis ? Mais j'ai un tout petit problème avec la déclaration du ministre de la Justice. Nous avons examiné une loi des... Confirmé par Amadouba devant l'Assemblée aussi. Oui, mais ce que nous avons... Oui, mais ce que je ne comprends pas c'est que nous avons... Nous avons examiné une loi des finances rectificatives cette semaine à l'Assemblée nationale. La loi des finances rectificatives a pris en compte entre autres les 100 milliards de la Sonatelle. Mais je n'ai vu nulle part les 50 milliards qui ont été recouvrés par le ministère de la Justice. Parce que si l'État du Sénégal obtient des recettes supplémentaires qui n'ont pas été prises en compte dans le budget prévisionnel pour pouvoir intégrer ces recettes supplémentaires dans le budget de l'État cela doit faire l'objet d'une loi des finances rectificatives. Donc si nous avons pu recouvrer 50 milliards comme l'indique le ministre de la Justice mon tonton M. Siliki Kaba je ne peux pas comprendre que l'État du Sénégal n'est pas intégré dans la loi des finances rectificatives. Donc où sont ces 50 milliards ? Il faut qu'il y ait une traceabilité de cet argent-là. Non mais nous on ne voit pas où sont ces 50 milliards. Moi je les cherche je ne les vois pas. Si ces 50 milliards ont été rendus à Macky Sall le président ça c'est autre chose. Et je ne le pense pas tout de même. Mais si ces 50 milliards ont été rendus à l'État du Sénégal normalement c'est au ministère des finances d'encaisser cet argent. C'est aussi au ministère des finances d'intégrer cet argent dans le budget de l'État à travers une loi des finances rectificatives. Et la dernière loi des finances rectificatives a à peu près enregistré un peu plus de 200 milliards dont 100 milliards venant de la Sonatelle. Mais où sont les 50 milliards de la traque des biens mal acquis ? A moins que je n'ai pas pu bien lire le document. Oui. Aujourd'hui Karim Ouad a été gracié. Il se dit qu'on doit l'amnestier. Vous, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Êtes-vous prêt à voter une loi d'amnestie en faveur de Karim Ouad ? Je suis prêt à voter une loi d'amnestie pour qu'on puisse vider les prisons du Sénégal. parce que je considère qu'il y a trop de prisonniers et il y a trop de gens qui sont en prison pour des détails, pour ne pas dire des broutilles. Et je considère que certains ont été graciés sur des montants qui sont à la limite même ahurissants à entendre. Donc franchement pour ceux qui ont volé des poulets, pour ceux qui ont détourné quelques milliers de francs, je suis prêt pour une loi d'amnestie effectivement où tous les prisonniers sont tirés. Et non pour Karim Ouad ? Non, pas du tout. Pacifiquement ? Pas du tout. Parce que je considère aujourd'hui que vous savez dans la vie je n'ai rien contre Karim, il le sait très bien, c'est mon grand frère. Mais vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Il a ce qu'il a mérité. Il y a eu trop d'injustices sur le régime d'Abdoulaye Ouad. Barretal, en prison, tellement de gens en prison sur la base du Mataï. Aujourd'hui c'est comme si ce sont toutes ces injustices cumulées que Karim Ouad a dû servir comme peine de prison. Je suis désolé de le dire mais il y a eu trop d'injustices. Mon père on l'a mis en prison parce qu'on a dit qu'il n'était pas citoyen sénégalais. On a remis en cause notre religion. Il y a trop de choses qui sont faites au fait qu'ils sont passées dans ce pays. Et Abdoulaye Ouad, je suis désolé, je pense qu'il a au moins appris sa leçon cette fois-ci. Mais pourquoi Karim devrait être le seul à payer ? Au début, le procuré spécial nous avait brandi une liste de 25 personnalités de l'ancien régime. Ce qui pose par extension la question de la suite de l'avenir de la traque des biens mal acquis. C'est la raison pour laquelle je vous renvoie la question en vous demandant quelle est la sincérité dans cette dynamique de traque des biens mal acquis. La sincérité. Oui, répondez à cette question. Je vous renvoie la question parce que je ne trouve pas la réponse. Et je pense que les Sénégalais trouveront la réponse. Parce que c'est anormal que sur une liste d'une vingtaine de personnes qu'il n'y ait que Karimouade qui soit mis en prison. C'est de l'injustice pour ne pas dire de l'acharnement. Et c'est la raison pour laquelle quand Karimouade a été gracié, moi je n'ai rien dit. Parce que je considère que seul Karimouade en prison, c'est anormal. Mais à quel avenir pour la CRI ? Mais écoutez, je ne définis pas la politique de la nation, moi. Mais je considère que la CRI, il faut qu'on se comprenne aussi. Un citoyen, il doit être jugé, mais il doit aussi être en mesure de se défendre. Si vous dites à quelqu'un, vous êtes jugé, vous n'avez plus de possibilité de recours, ça pose un problème. Mais ceci étant dit, je pense que Karimouade et les autres qui figuraient sur la liste auraient pu être jugés par d'autres instances où éventuellement, ils auraient pu éventuellement avoir appel à les recours. Oui. Aujourd'hui, vous avez accusé le président Macky Sall de tous les péchés du Parti Socialiste. Mais quelle est la part de responsabilité de Macky Sall dans les événements qui se sont déroulés à la permanence à la maison du Parti le 5 mars dernier où les responsables du Parti pour certains, des nervis pour d'autres, ont saccagé complètement les locaux du siège du Parti Socialiste ? Il n'y avait d'abord aucun nervis dans l'enceinte de la maison du Parti Socialiste. C'était effectivement des militants du Parti Socialiste ? Et des militants qui ont posé des actes condamnables et des actes sanctionnables. Vous le reconnaissez ? Ça, je le reconnais. Des militants qui ont eu un comportement qui ne peut pas honorer l'image du Parti. Mais je rappelle que ces militants aussi n'ont fait qu'exprimer leur frustration. Et c'est vrai qu'on peut exprimer sa frustration autrement. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que responsable du département de Dakar, j'ai dit, je répète, en privé, en public, qu'on présente nos excuses à la direction du Parti Socialiste pour ces jeunes qui, malheureusement, certains d'entre eux ont un manque d'expérience. Ils ont posé des actes qui sont condamnables, mais ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, nos petites sœurs. On ne peut pas les traiter de nervis. Parce que si c'est le cas, donc moi, Barthélémy Diaz, qui vous parle, je suis le premier nervis. Parce que dans le combat contre Abdoulaye Ouad, pour le faire partir, les images sont là, les vidéos sont là, ce sont ces mêmes jeunes qui étaient avec moi. Donc je suis le premier nervis. C'est quoi ? C'est vous qui avez tiré les ficelles là ? Ou ça concerne les événements, oui ? Non, 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 pas du tout, je n'étais même pas à Dakar et je l'ai déjà dit, je l'ai répété, je l'ai dit que si je t'avais... Oui, mais on va être en voyage et tirer les ficelles, c'est à Dakar, non ? Non, ce n'est pas mon genre. Moi, vous savez, Pierre-Edouard, les combats que je mène, je n'envoie personne. Combats par procuration, ce n'est pas votre genre ? Non, 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 ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon style. Moi, je mène mes combats et quand je mène mes combats, je n'invite personne, je les mène seuls et les autres viennent me retrouver. Mais pourtant, ces jeunes sont présentés comme étant proches du maire de Dakar, Khalifa Sale. Mais parce que Khalifa Sale est le patron de Dakar et il est le patron incontesté et incontestable de Dakar comme Ousmane Tanordien est le patron du Parti Socialiste, incontesté et incontestable. Donc ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils ont eu la bénédiction de Khalifa Sale. Pas du tout, Khalifa Sale ne cautionnerait jamais cela. Jamais. Et je peux vous dire que je l'ai rarement vu aussi blessé qu'après ces événements. Parce qu'après ces événements, j'ai eu à passer avec lui des jours à Paris et je l'ai rarement vu aussi blessé. Mais malheureusement, ce sont des événements qui se sont déroulés et qui ont dépassé nos personnes. C'est pourquoi, vous me demandez la part de responsabilité de Macky Sale dans ce qui s'est passé à la maison du parti. Macky Sale, je le dis, je le répète et je maintiens mes propos. il a décidé de mettre en avant la plus vieille des stratégies, c'est la division. Macky Sale savait très bien que ce référendum n'intéressait personne. Et vous avez vous-même vu le taux d'abstention. Mais il avait l'information comme quoi ce référendum allait diviser le PS. Et au sortir de ce référendum, on vous a servi quoi ? Un dialogue national. Le dialogue aurait dû être fait en amont de ce référendum et non en aval. Pour donner quoi ? La libération de Karimouade. On se moque du peuple sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Macky Sale, vous comprendrez réellement que je n'ose pas dire par respect tout de même parce que le Parti Social est un parti mature, qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé au PS. Non. Mais qu'il sache que sa stratégie ne passera pas. Et j'ai pris un engagement à titre personnel. C'est du travail. Si tant est que cela soit vrai, il est en train, il est en face de réussir cette stratégie-là. Là, on voit clairement que le parti est divisé. Ça court dans tous les sens. On y travaille. On y travaille. Et on arrivera à l'unité et à la cohésion. Inch'Allah. Le camarade secrétaire général du Parti Socialiste, M. Ousmane Tanondien, a une part de responsabilité là-dedans. Une très grande part de responsabilité. Nous aussi, à notre niveau, nous avons aussi une part de responsabilité pour pouvoir y arriver, à l'unité, à la cohésion. Je rappelle aussi que le département de Dakar a récemment posé un acte très fort en organisant un grand meeting du département de Dakar avec comme thématique l'unité et la cohésion parce que le Parti Socialiste, pour nous, c'est comme une religion. C'est plus qu'une famille pour nous. C'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre et de voir. Quand on vous dit que les jeunes interpellés dans le cadre de la mise à sac des locaux du Parti Socialiste risquent d'être jugés en cours d'assises, vous dites quoi ? C'est de la farce. De mauvais goût ? Oui. Personne ne sera jugé en cours d'assises. La justice ne baguine pas ? Je vous dis, c'est de la farce. On juge aux assises des criminels. Il n'y a pas de criminels au Parti Socialiste. Il y a des militants qui ont exprimé leur frustration. Et ce que je peux vous dire, c'est que la magistrature sénégalaise est dotée d'hommes de qualité. Quand je dis d'hommes, je parle d'hommes et de femmes. Ils savent très bien ce qui se passe au Parti Socialiste. On parle de menace de mort. Mais non, je vous dis... Ça, c'est des actes criminels, non ? Il n'y a pas de criminels au Parti Socialiste. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ousmane Tanordien n'a pas éduqué des criminels. Il n'y a pas d'école de criminels au Parti Socialiste. Il n'y a pas de formation de criminels. Il y a des militants. Et les jeunesses socialistes sont des combattants. Et je vous dis, moi, j'ai fait ce mouvement et j'y ai passé les plus belles années de ma carrière politique. C'est un mouvement de combattants. Ce sont des jeunes qui se battent. Ils ne cherchent pas à être ministres, ces jeunes-là. Ils ne cherchent pas à être députés. pas par des idées, pas par les muscles. Mais quand vous n'avez plus la possibilité de développer vos idées, je vous ai dit, avant que le président Macky Sall termine son discours annonçant le référendum, les responsables du Parti Socialiste ont pris sur eux la responsabilité d'engager le Parti Socialiste, sachant qu'aucun texte du Parti ne le leur permet. C'est ça qui est anormal. Et on aurait dû sortir de ce référendum, évaluer le référendum et voir qu'est-ce qui s'est passé et qui a conduit à ce que ces militants expriment leur frustration. Mais non. Certains se sont permis de repartir encore et de dire que le Parti Socialiste ira aux élections législatives avec Beno Bocayakar. Mais vous savez qu'il faut qu'on apprenne à se respecter, Pierre-Édouard. Avant de dire que vous allez partir aux élections législatives avec Beno Bocayakar, mais évaluons d'abord le compagnonnage dans le Beno Bocayakar. Je vous dis aujourd'hui à Nguényen. Nous qui connaissons Nguényen aujourd'hui, mais on connaît Nguényen à cause de M. Ousmane Tanordia, qui n'est pas une référence à Nguényen, mais qui est une raison d'être d'Nguényen. Nguényen, le Beno Bocayakar combat Ousmane Tanordia. À Louga, on a humilié le Parti Socialiste. On est en politique. La politique, c'est une question de rapport de force. C'est la raison pour laquelle, merci d'avoir répondu, M. Pierre-Édouard Fagin, c'est parce qu'on est en politique que chacun doit aller de son côté et travailler pour élargir ses bases. Je n'ai pas répondu, mais je veux juste dire que est-ce que vous pensez que c'est parce que le Parti Socialiste a suffisamment les reins solides pour participer seul à des élections au Sénégal ? Parce que là, on a vu que le nombre de suffrages du parti a chuté au fur des années. Nous n'avons jamais dit que nous allons partir à une élection seul. Nous ne sommes plus à l'ère de ces partis. On est à l'ère des grands ensembles. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a tout de même une coalition qui s'est déjà formée et ce n'était pas la première fois autour du Parti Socialiste. Tout ce que nous disons, nous disons que ce n'est pas logique par respect au peuple sénégalais de partir aux élections législatives avec M. Makissal et que 15 mois après, de se mettre devant ce même peuple et de leur présenter une candidature sérieuse. Ce n'est pas... Ça ne fait pas sérieux. Et j'ai beaucoup de respect pour Abdoulaye Watt sur ce point. Abdoulaye Watt a participé à presque 4 ou 5 gouvernements d'union nationale avec Abdou Diouf. Il n'a jamais accepté de partir en coalition au local avec Abdou Diouf ou aux législatives avec Abdou Diouf par respect au peuple sénégalais. C'est ce même respect que le peuple sénégalais lui a rendu en le portant à la magistrature. Abdouaye Watt était un opposant. Le Parti Socialiste n'est pas dans une postule de parti d'opposition. Mais nous ne sommes pas au pouvoir. Je suis désolé. Vous êtes au pouvoir que vous le venez ou non. Non, on parle français ou bien l'émission est en Wall-Of ou en CRR ? Surtout pas en Poulard parce que je ne comprends pas le Poulard. Si les mots ont un sens. Vous avez des ministres dans le gouvernement. Vous avez des députés qui sont dans le mouvement présidentiel. Vous avez des DG. Je vous remercie, M. Pierre-Édouard Faille. Vous avez dit que les mots ont un sens. Je ne vous ai jamais dit qu'on est dans l'opposition. Je vous ai dit qu'on n'est pas au pouvoir. On est dans une mouvance présidentielle. C'est du français. Donc, le bilan de Maki ne vous engage nulle part. Nous ne sommes pas comptables de son bilan. Nous sommes solidaires de son bilan. Ça revient au même. Je vous rappelle encore une fois de plus qu'on ne définit pas la politique de la nation. Dans la constitution du Sénégal, il est bien indiqué que cette prérogative revient à M. le Président de la République, M. Maki Sainte. Mais étant donné que vous ne partagez plus les idéaux du groupe, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de claquer la porte ou de quitter la nouvelle présidentielle tout simplement ? Mais je vous ai déjà dit que moi, à titre personnel, je n'ai pas la prétention de le dire. Je n'y travaille pas. Je dis seulement que le Parti Socialiste doit avoir un candidat à l'élection présidentielle et pour que cette candidature soit sérieuse, nous devons nous donner les moyens d'y travailler. Et je rappelle qu'une campagne doit d'abord être précédée d'une pré-campagne. Je rappelle que le président Ousmane Tanordien, le peu que je connais du Sénégal, les départements, les régions, c'est grâce à lui. Parce que j'ai accompagné le président Ousmane Tanordien dans sa pré-campagne de 2007, dans sa pré-campagne de 2012. Et ce sont des pré-campagnes qui ont duré au moins trois ans avant l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, je prends à témoin tous les militants du Parti Socialiste. Je ne prends pas à témoin la direction parce qu'elle est responsable. Je prends à témoin les bases du Parti Socialiste. Depuis que Makisane est arrivé au pouvoir, quel est l'acte que le Parti Socialiste a posé pour élargir ses bases, pour animer ses bases, pour renforcer ses bases ou pour aller vers la reconquête du pouvoir ? Vous êtes en hibernation totale. C'est pour vous dire que s'il y a certains dans ce parti qui ont même eu, je dirais plus ou moins, je préfère ne pas utiliser certains termes, mais de se permettre de dire que Makisane peut être le candidat du Parti Socialiste, c'est parce qu'ils n'ont plus d'ambition pour que le PS puisse reconquérir le pouvoir. C'est pour des raisons de cohérence. Après l'avoir accompagné sept ans, quel type de discours allez-vous tenir devant les Sénégalais ? C'est la raison pour laquelle je rappelle que le Beno Bocayakar, quand on l'a mis en place, c'était pour essayer de travailler en rappelant que Makisane n'avait pas eu la majorité absolue. Sinon, il aurait été au lieu au premier tour. Sans l'apport qu'il a reçu au second tour, il n'aurait jamais été président du Sénégal. Donc, c'était logique qu'on accepte de l'accompagner, de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse diriger le pays. Moi qui vous parle, je n'ai jamais voté contre un projet de loi venant du gouvernement. Jamais. Je n'ai jamais voté contre le budget du président proposé. Jamais de l'avis. Parce que je considère que c'est lui que les Sénégalais ont élu. Je considère que nous devons travailler à lui donner des moyens. Mais qu'on arrête de vouloir faire des combines et des deals en pensant qu'on va empêcher le PS de présenter une candidature ou en pensant qu'on va travailler à affaiblir le PS sur une candidature qui ressemblerait plus à une farce qu'à une candidature sérieuse. Et je pense que le président Macky Sall peut compter sur nous pour rester droit dans nos boîtes. Inch'Allah. Oui. Baclimidiaz, jusqu'à une période relativement récente, on vous présentait comme un Tanner Boyce. Mais là, on a l'impression que ce n'est plus vous n'êtes plus en ordre de sainteté avec Ousmane Tanodieng. Au contraire, vous vous êtes plus rapproché de Khalifa Sall. Êtes-vous en train de jouer au grand écart ? Pas du tout. Ousmane Tanodien reste cet homme pour qui j'ai toujours du respect, beaucoup de sympathie. Vous le défiez publiquement ? Je ne défie personne publiquement. Moi, c'est Jean-Paul Diaz, mon père. Il m'a mis au monde, il m'a amené à l'école, il m'a payé des études. Il a fait de moi ce que je suis devenu. Je ne suis pas dans son parti. Vous savez, Pierre-Edouard Fay, je ne suis pas un béni-oui-oui. Khalifa Sall m'écoute. Il sait ce que je suis prêt à accepter et ce que je ne suis pas prêt à accepter. Et j'ai dit à Khalifa Sall ce que je devais lui dire. Nous devons travailler dans le parti. Et pour qu'on travaille dans le parti, nous devons mettre de côté les histoires de mouvements de soutien. Nous devons parler au parti, aux femmes, aux jeunes, aux sages, aux cadres. Nous devons réussir à les convaincre sans les contraindre. Nous devons réussir aujourd'hui à leur faire comprendre qu'on est porteur d'un projet viable, fiable, rentable, pour le parti, pour l'avenir de ce pays. Moi, je ne suis pas dans les camps. Aujourd'hui, on me dit que j'ai beaucoup de camarades qui m'insultent à gauche, à droite, parce que j'ai un défaut, malheureusement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. voilà. Bon, moi, tous ceux qui m'insultent, je respecte leur position. Je leur demande seulement d'argumenter. Je leur demande seulement de nous dire, selon leur souhait à eux, comment est-ce qu'ils comptent manœuvrer pour amener le parti socialiste au pouvoir. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas de dire « Tannor, ceci, Tannor, cela. » « Tannor, personne ne mettra en mal avec lui. » Personne. Parce que je considère que c'est un homme qui a grandement contribué à ce que je suis devenu. Et je lui rendrai ce respect jusqu'à la fin des temps. Parce que je considère que la politique, ce n'est rien du tout. Ce n'est qu'une expression de nos points de vue et nos ambitions, bien sûr. Mais vous comprendrez aussi aisément que je ne peux pas non plus cautionner qu'on travaille à l'affaiblissement du parti socialiste. Comment affaiblit-il le parti ? Mais si quelqu'un, aujourd'hui, est en mesure de m'expliquer, comment le PS peut aller aux élections législatives avec le président de la République, Macky Sall ? Et que 15 mois après, on peut présenter une candidature sérieuse devant les Sénégalais, je n'ai pas de problème. Je suis. Mais quand vous pouvez accompagner le président 7 ans, ce n'est rien. Nous avons accompagné le président 7 ans. Si vous pouvez avoir un candidat après l'avoir accompagné 7 ans, là-bas, c'est quoi ? C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais le président de la République, Macky Sall, je peux vous poser une question ? Même si je suis l'invité. Oui, mais c'est moi qui pose les questions. Je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle je vous demande. Est-ce que je peux vous la poser ? Laissez-moi poser les questions. Bon, d'accord. Donc, je vais vous répondre avec votre permission par une question. Vous pensez franchement que le PS n'aurait pas apporté ces 11% ? Macky Sall aurait entendu M. le président de la République ? Oui, il se disait que n'importe quel candidat devant Wad allait passer. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens dans le PS aujourd'hui qui parlent. C'est eux qui disaient à l'époque et qui rentraient au palais la nuit entre les deux tours. Et c'est eux qui demandaient à M. Ousmane Tanorjien de ne pas soutenir Macky Sall. Ah bon ? Oui. Est-ce que vous les avez identifiés ? C'est le responsable. Mais ils se connaissent. Qui sont-ils ? Ce sont ces gens que j'attends parce qu'ils doivent sortir du bois. Ils sortiront du bois. Vous savez, M. Pierre Edorfeuille, la politique, c'est la stratégie. Vous ne pouvez pas rester ad vidam eternam à l'affût. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligés de sortir du bois. Une fois que vous sortirez du bois, qu'on vous aura bien identifié, là, maintenant, on pourra régler votre cas. Je veux seulement vous dire que le président Ousmane Tanorjien, c'est lui qui avait dit, avec l'aval du comité central, que si le candidat du PS ne se retrouve pas au second tour, le candidat le mieux placé serait soutenu par le PS. Il a respecté son engagement. Il a respecté aussi l'engagement du comité central. Mais une fois que cela s'est fait, vous ne pensez pas que c'est logique qu'on puisse contribuer à lui donner la majorité parlementaire qui lui permettrait de diriger le pays ? Vous ne pensez pas que c'était logique d'accepter ? Et la preuve, on n'a jamais demandé à avoir 5, 10 ou 12 ministres. On a seulement accepté le principe d'intégrer le gouvernement, le travail pour l'intérieur du pays. Et la preuve, même quand notre ami Ali Haïdar a été défenessé du gouvernement, on n'a jamais demandé à ce qu'on remplace Ali Haïdar. Non, parce que nous ne sommes pas dans les calculs. Mais aujourd'hui, nous considérons que notre compagnonnage, je terminerai par là, doit être évalué par les 138 coordinations du parti et qu'on regarde objectivement est-ce que le Benno Bockeiakar existe réellement dans ces 138 coordinations. Et le dernier baromètre, ce sont les élections locales. Sur cette base, si la base décide qu'on doit continuer, mais Barthélémy Diaz se range, si la base décide qu'on doit sortir, je souhaiterais aussi que ceux qui ne sont pas d'accord acceptent de se ranger. et ça s'appelle la démocratie. Oui, mais l'idée de retrouvailles de la famille libérale vous fait-elle peur ? Parce que là, on a l'impression que le PS risque d'être le principal perdant de ces retrouvailles-là. Pas du tout, parce que nous n'avons aucun complexe de dire que nous travaillons à l'unité de la famille de gauche. Le président Malik Gakou m'écoute. C'est un grand frère, c'est un ami. Nous respectons sa position, c'est de mettre en place un parti politique, de travailler, mais vous pouvez être sûr que de par la génération à laquelle on appartient, que de par l'idéologie qui nous unit, la gauche va se retrouver. Voilà. Parce que nous n'avons pas de problème crypto-personnel. Il nous reste peu de temps, Barthélémy Diaz. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui de l'acte 3 de la décentralisation en tant que maire ? Malheureusement, l'acte 2 n'a pas été évalué. Vous comprendrez que l'acte 3, aujourd'hui, ne peut produire que ce qu'elle produit aujourd'hui comme désastre. C'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt que même un compagnonnage doit être évalué. Donc, aujourd'hui, l'acte 3, je pense que vous pouvez renvoyer la question aux bases. Elles vous diront. Aujourd'hui, tout le monde se désole de l'acte 3. Et je pense que malheureusement, quand ils n'ont pas trouvé d'argument, ils sont venus nous dire que ce n'était que la phase 1 de l'acte 3 et que nous allons travailler à la phase 2. Mais ça, ce n'était rien d'autre encore que du saupoudrage. Il n'y a pas de phase 1, il n'y a pas de phase 2. Il n'y a qu'une seule phase. C'est donner aux collectivités locales les moyens de leurs ambitions. Vous pensez que c'est sérieux que le ministre des Finances vient à l'Assemblée nationale avec une loi des finances rectificatives avec plus de 210 milliards. Il n'y a pas 1 franc alloué aux collectivités locales. À part des miettes qu'on nous a versées là-bas dans une petite corbeille en nous demandant de nous partager cela. Vous pensez que c'est normal aujourd'hui qu'une collectivité locale comme Mermos Sacré-Cœur fût-elle en tant que collectivité locale dirigée par Barthélémy Gaze qu'on accepte que je sois la commune qui reçoive le montant le moins élevé dans les fonds d'otation ? C'est votre personne qui gêne ? Qui gêne. Vous pensez que c'est normal que la commune d'Oïof qui est moins peuplée que la commune des parcelles assainies reçoive un montant plus élevé que les parcelles assainies et la loi est claire ? La loi dit que la répartition des fonds de dotation se fait sous la base de la population. Comment les parcelles assainies dirigées par M. Moussassi peuvent recevoir un montant moins important que la commune d'Oïof dirigée par Moussassi ? Donc le traitement se fait selon la tête du client. La tête du maire. À la tête du client. Barthélémy Gaze apparemment il est mal coiffé. Je reçois c'est la raison pour laquelle j'ai saisi les conseils de la commune de Mermont-Sacré-Cœur que je salue au passage maître Dambassiré Batchili et maître Kourissiba. Nous avons décidé d'attaquer cela devant la juridiction compétente pour abus de pouvoir. Oui. Encore un autre différent. Barthélémy Gaze qui est sur tous les fronts. On vous a vu avec les régies publicitaires, avec le ministre de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas parce qu'il y a un décret qui a été pris son nom, il figure que c'est un ministre. Ce n'est pas un ministre. Je suis désolé. Vous fondez sur quoi ? J'ai beaucoup de respect par exemple pour M. Marie Thornian. Mais le ministre est une institution là vous le traitez de jardinier. Mais c'est un jardinier de par son comportement. Il m'écoute. C'est un vulgaire jardinier. Ah oui ? Oui. Vous avez une dent contre lui ? Je n'ai pas de dent contre lui. J'ai du mépris pour lui. C'est différent. Vous pensez que le président de la République, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, il vous confie une mission dans le cadre d'une politique sectorielle. Je vous invite à faire le tour du Sénégal. Il y a 14 régions. Il y a 45 départements. Allez me dire des actes qui sont posés par ce ministère soi-disant dans les autres départements du Sénégal. Vous croyez qu'on met un jardin au milieu d'une autoroute ? Vous, M. Pierre-Edouard Fayy, vous allez traverser une autoroute avec vos enfants pour aller vous mettre au milieu d'une autoroute pour soi-disant dans un jardin ? C'est parce qu'au lieu de travailler, on fait du saupoudrage, lui tape à l'œil. Le président de la République a souhaité, dans le cadre d'une politique sectorielle, créer un ministère. Malheureusement, cet individu a décidé, lui, de verser dans la bêtise d'État. Et vous voulez que je me taise ? Je ne vais pas me taire parce qu'il a des dénits publics avec lui. Alors, vous parlez aujourd'hui de Barthélémy avec ses différents. Je n'ai pas de différents. Quand vous avez aujourd'hui des autorités déconcentrées, donc, les autorités déconcentrées, ce sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Vous avez des autorités décentralisées, n'est-ce pas ? Que nous sommes, les maires, dans le cadre de la libre administration des collectivités locales. on parle français. Dans le cadre de communes de plein exercice, pas de moyen exercice, vous avez des gens qui ne sont pas élus, qui sont nommés par décret, qui se permettent de vouloir donner des ordres à ceux qui sont élus. Et vous croyez que je l'accepte ? Je ne l'accepte pas. Moi, personne ne me piétine. C'est la raison pour laquelle, républicain que je suis, je saisis les juridictions compétentes. Je viens de vous donner un exemple sur le fonds de dotation. Moi et M. Moussassi ne sommes pas du même parti politique. C'est de l'injustice qu'il subit, comme moi-même, je fais l'objet d'une injustice. Parce que, soi-disant, nous considérons que pour les beaux yeux du président Macky Sall, nous ne sommes pas disposés à tenir un certain risque. Vous êtes Jean-Pécheur de Touné-Aaron. Apparemment, malheureusement. Voilà. Merci en tout cas, Bartolome Gass. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre Éloire. Député maire de Mermoz, Sacré-Cœur, et responsable au Parti Socialiste. Merci. Cela a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de l'émission Franc Parler. Le plaisir à partager. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 La DTV, sous vos yeux, partout, à tout estombre. Avec La DTV, vivez la magie de la télé. Merci. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce jeu télévisé et sur la chaîne qui vous fait vivre la magie de la télé. Vous êtes bel et bien sur La DTV et nous sommes bien dans le cercle. Le cercle,